— Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Renaud Liottet. Bonjour, Renaud Liottet. — Bonjour. — Peut-être devrais-je dire d'ailleurs Renaud Salins, puisque le nom que vous avez utilisé pour écrire ce roman policier diplomatique n'est pas un pseudonyme, m'avez-vous expliqué, mais plutôt un nom de plume. — Exactement. — Peut-être un mot pour nous expliquer cette transposition. — C'est mon deuxième nom, en fait. C'est le nom de ma mère. C'est le nom de jeune fille de ma mère. Et c'est un nom qui se perd un peu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le portent en France. Donc je trouvais que c'était intéressant de réutiliser ce beau nom. — Comme on disait autrefois, relever le nom. — Exactement. — Voilà. Relever le nom. Et alors peut-être y a-t-il aussi des raisons liées au fait, au métier que vous exercez. Vous êtes donc diplomate, ambassadeur dans un pays du Moyen-Orient, Mascate pour ne pas le nommer. Et donc peut-être y avait-il de la part du Quai d'Orsay ou du ministère des Affaires étrangères une certaine retenue à manifester en tant qu'écrivain ? — Écoutez, le Quai d'Orsay... D'abord, j'ai soumis le texte au Quai d'Orsay, pour être certain de ne pas avoir de difficultés. On vit dans un pays libre, comme vous le savez. Donc on ne peut pas nous empêcher de publier un texte, mais on peut nous donner des conseils en nous disant « utilisez un pseudonyme » ou « n'excipez pas de votre condition de diplomate ». Dans le cas présent, le texte est passé. Je n'ai pas eu de conseils ni de recommandations particulières, mais j'avais envie d'utiliser ce nom-là. — D'ailleurs, c'est amusant, parce que dans le livre lui-même, la situation que vous décrivez se passe. C'est-à-dire que le diplomate dont il est question, qui est le héros malheureux de ce livre, a écrit des nouvelles lors d'une de ses missions et donc a dû les soumettre. Donc il y a un service au sein du Quai d'Orsay qui exerce une sorte de contrôle des écrits des diplomates, parce qu'on sait que les diplomates sont des gens qui aiment écrire. — Oui, il y a pas mal de diplomates qui ont écrit. — Et pas seulement des dépêches et des télégrammes. — Pas seulement des dépêches et des télégrammes. Il y a des gens qui écrivent de la fiction, mais il y a aussi des gens qui écrivent des essais, des articles dans des revues de politique étrangère. Et la règle, normalement, puisqu'on est quand même assujetti au devoir de réserve, c'est qu'on doit soumettre ces papiers, sauf si on décide de le faire sous un pseudonyme complet, sans parler de notre condition, de notre métier. Mais là, moi, j'avais pas envie de me cacher, donc j'ai soumis le texte. — Donc le texte, vous pouvez peut-être nous rappeler le nom de ce service au Quai d'Orsay ? — Aujourd'hui, ça s'appelle le service des affaires juridiques internes, je crois. Ça n'a rien de très excitant, mais... — Enfin, c'est intéressant, puisqu'on leur soumet des manuscrits qui, ma foi, si j'en juge par... — Mais ils font pas que ça, hein. — Voilà, ils font pas que ça, oui. — C'est le service que tout le monde connaît dans toutes les administrations ou dans n'importe quelle entreprise. C'est ce qu'on appelle un service du contentieux. — Voilà. Enfin, je suppose que celui qui a eu la charge de lire votre manuscrit a dû quand même passer un très bon moment, en aussi bon moment que celui que j'ai passé en vous lisant, puisque quand même, donc, nous avons affaire à un polar, hein. Un polar... Bon, j'ai parlé de polar diplomatique. Ça vous va, comme... — C'est très bien. — Polar diplomatique, ça vous va ? — Ça correspond tout à fait. — Ça correspond tout à fait. Alors, polar diplomatique, puisqu'il s'agit d'un meurtre, comme souvent dans un événement policier, donc voilà. Mais dans un milieu qui est le milieu que vous connaissez très bien, qui est le milieu de... à la fois non seulement du Quai d'Orsay lui-même, à Paris, mais aussi le milieu des postes, hein, des postes... Alors peut-être pour éclairer nos auditeurs, peut-être rappelez que vous, en tant que professionnel de la diplomatie, vous êtes né en 67, vous avez passé le concours des secrétaires d'Orient, je crois, et vous êtes un ancien des langues zoos. Qu'est-ce que vous avez étudié comme langue arabe, je crois ? — Non, à l'époque, j'ai étudié des langues qui ne m'ont servi à rien, finalement, d'ailleurs. J'ai étudié le chinois et le coréen. Et puis après, j'ai passé le concours avec d'autres langues. Et puis j'ai appris d'autres langues plus tard. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. On étudie des choses qui ne sont pas forcément vouées à être utilisées. — Enfin, j'ai vu que la dédicace du livre était en arabe. — C'est comme quand j'ai étudié la chimie, si vous voulez. Ça ne m'a servi à rien, mais... — Donc effectivement, le chinois et le coréen, vous n'avez été en poste, à ma connaissance, ni en Chine, ni en Corée. En revanche, vous avez été en poste à La Havane au début de votre carrière. Vous avez été premier secrétaire à Téhéran. Vous avez été également premier secrétaire au Chili. Je crois qu'on va en reparler. Vous avez été pendant trois ans... Donc vous êtes revenu, comme on dit, au département. C'est-à-dire que vous êtes revenu au Quai. Là, vous avez travaillé dans une direction très importante qui s'appelle la direction ANMO, Afrique du Nord-Moyen-Orient. Donc là, qui couvre, sur le plan géographique, tout le Moyen-Orient, donc les pays arabes, mais pas seulement, d'ailleurs. Et puis ensuite, vous êtes parti à Washington. Mais vous avez continué à vous occuper du Moyen-Orient parce que vous étiez conseiller Moyen-Orient à notre ambassade à Washington. Ensuite, vous êtes reparti en Iran entre 2009 et 2012 où vous avez été premier conseiller à Téhéran. Et puis ensuite, vous êtes parti dans un tout autre lieu. Vous êtes parti sur la Caspienne. Vous êtes parti à Tbilisi. Sur la mer Noire. Sur la mer Noire, à Tbilisi, donc en Géorgie. Et puis, vous êtes, depuis un an, vous êtes ambassadeur à Mascate. Peut-être, dites-nous un peu quelques mots de Mascate. C'est un pays qui m'a toujours fasciné. Au Mans, c'est une petite nation, mais une nation constituée depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas de toutes les nations de cette région du monde. C'est un royaume qui existe depuis plusieurs siècles avec une dynastie qui est en place depuis le XVIIIe siècle et qui a la particularité de s'être développée un peu comme Bordeaux, dans un schéma de commerce triangulaire entre l'Afrique et l'Inde. Et donc, c'est une nation de marchands, de commerçants, de navigateurs. D'esclavagistes aussi ? Il y a eu du trafic, oui, il y a eu des transports d'esclaves entre les Indes et l'Afrique parce que les Omanais ont régné sur plusieurs comptoirs indiens et sur certaines parties de la côte orientale de l'Afrique, notamment Zanzibar, jusqu'au XXe siècle, à vrai dire. Et donc, ce qui est intéressant à Omane encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une population assez composite de gens qui sont arabes, de la péninsule arabique, mais il y a aussi des Africains, il y a aussi des... Des Indiens ? Des Indiens, des Balouches, des Pakistanais. Et tout ça fait une nation assez... C'est une petite nation, mais c'est une nation assez bigarrée. Disons que c'est une nation qui a été ouverte sur l'extérieur depuis très longtemps. Donc, Mascate ne figure pas, d'ailleurs, je pense que c'était un peu difficile pour vous de localiser ce roman dans votre lieu de résidence. En revanche... C'est surtout que je l'ai écrit avant. C'est surtout que vous l'aviez écrit, ou que le manuscrit était déjà largement entamé lorsque vous avez... Ah oui, oui. Il a été écrit en Géorgie. Voilà, en Géorgie, d'accord. Alors, on n'est pas là pour parler que de votre carrière, mais néanmoins, c'est important puisqu'il y a évidemment des échos, des échos très forts de votre carrière au sein de ce livre. Alors, la difficulté que nous avons, c'est évidemment, comme il s'agit d'un roman policier, on a eu la même difficulté il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là pour le livre de Jean-Christophe Ruffin, Le Suspendu de Conakry, où on avait également là une enquête policière dans un milieu, non pas diplomatique, enfin, dans un milieu consulaire, pour le coup. Là, on est vraiment... Bon, là, on est à la chancellerie, on est à la résidence de l'ambassadeur, mais là, c'était dans le milieu consulaire. Enfin, bref, en tout cas, ça va être difficile de... On ne va pas dévoiler les ressorts de cette intrigue qui est tout à fait palpitante, je vous rassure. Mais enfin, il y a peut-être certaines choses qu'on peut dire. Et dire d'abord, il s'agit d'un meurtre, d'un meurtre au quai d'Orsay, alors pas tout à fait au quai, puisque, en fait, mais la victime est un très haut responsable du quai d'Orsay. Alors, ça n'est jamais arrivé, bien sûr. Il y a eu des ambassadeurs qui ont été tués, l'ambassadeur qui a été tué au Liban. Louis Delamare en 82. Delamare. Non, c'est vrai que je pars d'un postulat qui est que l'une des plus hautes autorités du quai d'Orsay est assassinée. Il faut bien partir d'un meurtre quand on écrit un polar. Et donc, toute l'intrigue du roman, en fait, repose sur, comme toujours dans un polar, on va essayer de comprendre ce qui a pu se passer, dans la mesure où, en plus, c'était un personnage qui a une carrière magnifique, qui ne s'est jamais fait vraiment d'ennemi, qui a été apprécié de tout le monde au quai d'Orsay. et donc, l'enjeu de cette enquête, ça va être d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer en fouillant, bien évidemment, dans son passé. Parce que ce qui est intéressant, je crois, dans les carrières que l'on fait dans ce métier, c'est cette espèce d'empilement d'expériences très différentes dans des lieux très différents. C'est un peu comme une... C'est un peu comme une... C'est des strates géologiques, en fait. Et toute la question pour l'enquêteur de ce roman, c'est d'arriver à comprendre dans quelle strate il va devoir fouiller. Alors d'ailleurs, il y a un outil qui lui sert beaucoup à notre enquêteur. On va en parler de notre enquêteur, mais il y a un outil qui lui sert énormément, c'est l'annuaire diplomatique. L'annuaire diplomatique, c'est très, très important. C'est vraiment une bible du Quai d'Orsay parce que c'est un endroit où sont classés, reclassés, mis à jour les notices biographiques de tous les agents du Quai. Alors là, évidemment, autant vous dire que c'est la première source sur laquelle se précipite notre enquêteur parce qu'il faut absolument qu'il sache dans le plus grand détail quel est le parcours de carrière à la fois du mort et puis aussi de tous les personnages qui gravitent dans cette enquête. Vous avez évidemment... Vous utilisez tous les jours l'annuaire diplomatique. L'annuaire diplomatique, oui, c'est assez rigolo parce que ça ressemble à un gros volume en cuir, en lettres dorées, tout ça, et c'est publié chaque année. Et chaque agent du Quai d'Orsay a droit à son exemplaire et figure effectivement à l'intérieur non seulement tous les postes par où on est passé, toutes les fonctions qu'on a pu avoir, mais aussi l'évolution de nos grades, etc., etc. Et donc, très souvent, parce que, comme toutes les administrations, c'est un monde où on se jauge, on se regarde, on se compare. Il y a des agents qui passent beaucoup de temps à lire l'annuaire diplomatique. Alors, normalement, toute votre carrière est passée au scalpel dans cette annuaire. Il y a quand même des petites choses qui n'y figurent pas. Et d'ailleurs, vous vous en servez un petit peu dans ce roman. Parce qu'il y a parfois des missions qui sont des missions je dirais de renfort, comme on appelle ça, des missions qui, elles, ne figurent pas forcément dans l'annuaire diplomatique. Ça vous a bien servi, cette affaire-là ? Bien sûr. Mais, effectivement, on a dans ce métier la possibilité, parfois, de faire des missions courtes. On a un service qui s'appelle le service des missions de renfort et qui, dans le jargon du Quai d'Orsay, on appelle ça le service des pompiers. Et le service des pompiers, ça consiste parfois à aller remplacer un agent qui tombe malade quelque part. Et puis aussi parce que parfois il y a une crise qui se produit dans un pays et le consulat où l'ambassade est soumis à une pression particulière, il faut envoyer du monde pour les aider. Je ne sais pas, imaginons par exemple une crise des réfugiés, un coup d'État dans un pays, tout à coup, l'ambassade de France devient un point de ralliement pour des tas de gens qui essaient de s'enfuir. Je ne cite aucun pays en particulier et ça peut arriver. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Le Quai d'Orsay va... C'est arrivé, ça arrive encore régulièrement. En 2006, au Liban, il a fallu qu'on évacue des dizaines de milliers de Français. Donc, on envoie du personnel en plus pendant une période relativement courte qui correspond à la durée de la crise. Et alors, effectivement, comme vous le soulignez, ces missions-là ne figurent pas dans l'annuaire. Ça serait trop compliqué ? Ce n'est pas important ? Je ne sais pas. C'est un choix qui a été fait à un moment ou à un moment. En tout cas, c'est excellent pour un auteur de Polar. Ça permet de... Voilà. Il peut y avoir une partie de notre carrière qui n'apparaît pas. Alors, le mort est un personnage considérable du Quai d'Orsay puisque c'est le directeur politique. C'est le numéro 3 du Quai. Directeur politique. Quelle est sa tâche à peu près ? C'est un peu la coordination de toutes les questions qui relèvent de la politique étrangère. C'est-à-dire qu'au Quai d'Orsay, vous avez toute une série de directions qui peuvent être des directions techniques, des directions qui gèrent les affaires culturelles, les affaires économiques, mais vous avez un peu un espèce de tronc central qui est ce qu'on appelle les affaires politiques où on va gérer non seulement les relations bilatérales avec tous les pays avec lesquels on a des relations diplomatiques, mais on va aussi gérer les affaires qui ont trait à la sécurité de notre pays, le fait que nous sommes un membre actif de l'OTAN, le fait que nous sommes un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. toutes ces questions-là sont rassemblées sous la houlette d'un personnage qui s'appelle le directeur général des affaires politiques et de sécurité et on l'appelle le directeur politique et donc c'est lui qui est assassiné en page 9 je crois. Dès la page 9, il n'y a pas de suspense, là tout de suite le sang coule mais pour revenir au directeur politique au fond c'est lui qui assure une sorte de cohérence parce qu'au fond chaque direction a ses propres critères ses problèmes etc. Donc à un moment donné il y a forcément des conflits à l'intérieur du clé des conflits d'intérêts des conflits quand il faut arbitrer quand il faut définir une ligne là il faut que le directeur politique intervienne. Absolument. Donc évidemment c'est un personnage qui joue un rôle très important et alors parlez-nous de l'enquêteur parce que l'enquêteur qui est ça pourrait être la police alors évidemment comme c'est un crime qui touche aux intérêts de la France donc il y a la direction de la surveillance du territoire la DST qui a des policiers qui va intervenir mais le Quai d'Orsay a envie d'avoir un oeil sur l'enquête. Comment vous avez défini cette sorte de binôme ? Sans trop dévoiler l'intrigue donc comme vous venez de le dire l'enquête est confiée à la direction de la surveillance du territoire maintenant ça s'appelle autrement ça s'appelle la DGSI mais il y a une DST dans votre livre parce qu'à l'époque c'était la DST ça se passe en 2003 et il se trouve que la DST est un service de contre-espionnage qui dispose d'un pouvoir de police judiciaire ce n'est pas le cas de la plupart des services de contre-espionnage à travers le monde mais c'est le cas du service français et donc c'est la DST qui est chargée d'enquêter et le Quai d'Orsay désigne un agent pour assister les enquêteurs de la DST parce que les enquêteurs de la DST ne connaissent pas très bien cet univers très particulier qui est le Quai d'Orsay et donc j'ai fabriqué un personnage qui je crois est assez attachant qui est un personnage qui est déjà blanchi sous le harnais qui a passé 20 ans au Quai d'Orsay qui a fait un certain nombre de postes pas très reluisants et qui est convoqué un jour par le secrétaire général du Quai d'Orsay une autre autorité importante qui a la main sur l'administration et qui est vraiment le bras droit du ministre et qui le désigne pour assister les enquêteurs et donc alors ce pauvre il s'appelle Turpin voilà et alors ce pauvre Turpin il comprend dans un premier temps il comprend pas du tout pourquoi on fait appel à lui il comprend pas très bien pourquoi on est venu le chercher et puis petit à petit il va se prendre au jeu de cette enquête et apporter sa propre sa propre contribution à celle qui est conduite par la DST parce que la DST connaît mal ce milieu là je sais que je sais qu'en arrivant à Bordeaux vous vous êtes précipité dans la librairie Mola pour aller acheter le dernier roman de Jean-Christophe Ruffin dont je parlais tout à l'heure parce que finalement il y a une parenté dans le sens où vos deux héros la Turpin dans votre livre et puis donc le consul le consul de Conakry sont un peu chacun à leur façon un peu des anti-héros vous voyez des personnages des personnages des rouages dans un cas du Quai d'Orsay de nos consulats à l'étranger qui se piquent enfin l'un volontairement et l'autre involontairement se retrouvent se retrouvent chargés d'une enquête délicate et sans forcément avoir à avoir toutes les clés ni toutes les compétences pour mener une enquête policière ça vous a amusé ça ? Ruffin Ruffin que j'ai vu il y a deux semaines m'a dit que son personnage il existe en fait je ne sais pas s'il vous l'a dit oui oui il existe il l'a rencontré et donc il a fabriqué un personnage à partir de quelqu'un qui travaillait dans son équipe à Dakar je crois moi le mien je l'ai quand même un peu fabriqué il y a un peu de moi dedans mais j'avais envie d'un personnage un peu décalé parce que d'abord ça sert les besoins de l'intrigue et puis c'est un métier la diplomatie qui fabrique toutes sortes de gens si vous voulez ça fabrique des gens vous le savez puisque vous avez aussi un peu vécu dans ce milieu là ça fabrique des gens très 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 aiguisés très qui suivent l'actualité de très près qui sont extrêmement habiles qui sont extrêmement rapides puis vous avez tout un peuple de gens au Quai d'Orsay qui sont des gens un peu un peu décalés un peu fatigués parce que mine de rien c'est un métier qui vous cabosse un peu qui qui vous fait traîner vos guêtres dans des endroits où vous n'avez pas forcément prévu d'aller des endroits difficiles là en l'occurrence mon personnage il a fait toute une série de postes pas forcément très faciles et et on rencontre dans les couloirs de ce ministère des gens qui sont qui sont tous intéressants d'ailleurs parce que chacun chacun a une carrière qui est unique personne n'a fait la même carrière qu'un autre agent par définition mais oui ça fabrique des êtres un peu un peu décalés avec quand même une étoffe humaine assez épaisse on sent évidemment que vous aimez beaucoup votre métier en même temps vous ne peignez pas en rose dans tous les personnages des personnages que nous rencontrons en particulier je pense à Turpin précisément l'enquêteur il a une mère qui est terrible c'est une c'est une c'est une ancienne une ancienne actrice de théâtre très 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 exubérante et qui alors considère que son fils a fait un très mauvais choix en choisissant Quédor Cé elle le dit elle ne lui cache pas mais ça bon c'est un personnage purement inventé mais oui il est tyrannisé par sa mère et à chaque fois qu'il lui demande son aide c'est un petit peu compliqué enfin il trouve que la diplomatie ce n'est pas un métier c'est un métier sans en être un parce que c'est un métier vous savez moi quand je suis rentré au Quai d'Orsay en 1991 j'avais cette espèce d'image extraordinaire des ambassades des secrétaires d'ambassades et puis en fait quand on entre au Quai d'Orsay on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire exactement en quoi ça consiste c'est parce que c'est une matière extrêmement si vous voulez quand vous allez au ministère de l'agriculture ou au ministère des finances vous savez de quoi vous allez vous occuper nous par définition on ne représente personne on ne représente pas une population française ou quoi que ce soit on travaille sur une matière qui évolue de jour en jour qu'on ne contrôle pas qui est la relation de la France avec des nations étrangères donc on finit par réaliser petit à petit que d'abord il faut il faut se créer un peu des spécialités on finit par devenir plus par acquérir une connaissance plus profonde sur certaines zones du monde moi c'est un peu mon cas sur la zone Afrique du Nord Moyen-Orient mais il y a des gens qui sont plus spécialistes de l'Afrique ou de l'Amérique latine ou de l'Asie et puis c'est un métier qui nous amène à accomplir des tâches extrêmement variées extrêmement diverses et c'est ça je trouve qui est intéressant pour créer une intrigue romanesque c'est un milieu qui produit des hommes et des femmes assez différents de ceux que vous rencontrez d'habitude parce qu'ils sont amenés à vivre des situations parfois difficiles dans des pays très éloignés et puis cette espèce d'extrême richesse des tâches qu'on est amenés à faire ça aussi je crois que ça nous façonne alors si vous me demandiez aujourd'hui 27 ans après mon entrée au Crédor C quel métier je fais j'aurais encore du mal à vous le décrire parce que c'est un métier extrêmement varié justement pour nous faire comprendre ça vous formez un binôme il y a ce fameux Turpin Blanchis ou le Harnais un petit peu il a un petit peu revenu de tout mais enfin quand même il continue à aimer ça au fond et puis il voit arriver dans son bureau un tout jeune secrétaire d'ambassade tout feu tout flamme qui sort juste de sa formation qui vient d'être nommé au Quai d'Orsay et puis voilà qui débarque et alors ce tandem est assez drôle parce qu'il est à la fois plein d'enthousiasme plein d'illusions il est en même temps très très il est de son temps donc il manie très bien les nouveaux instruments que Turpin lui-même fait d'ailleurs ça m'a un peu fait rire parce que au fond Turpin qui est de l'ancienne génération vous en faites un type qui ne sait pas faire une recherche sur internet qui ne sait pas enfin il y a des choses assez élémentaires comme ouvrir une messagerie enfin il y a plein de choses qui lui échappent c'est quand même pas aussi si poussiéreux que ça le Quai d'Orsay ça s'est beaucoup modernisé ces dernières années mais la situation que je décris il y a 15 ans c'est assez proche de ce que c'était c'est un ministère qui a mis longtemps à s'adapter à tous ces nouveaux outils numériques etc c'était un ministère d'abord c'est un ministère ministère de tradition c'est un ministère de tradition dans le sens où c'est un ministère où on écrit encore et finalement il n'y a guère plus que deux métiers où on écrit encore c'est le vôtre et le mien et donc il y a quand même une espèce de tradition d'écriture qu'on essaye de de maintenir d'encourager de transmettre aux jeunes générations ce qui ne veut pas dire écrire à la plume d'oie quand même et pendant très longtemps moi quand je suis rentré au Quai d'Orsay on dictait encore les correspondances diplomatiques les secrétaires et tout ça alors ça a évolué depuis maintenant tout le monde est sur un ordinateur mais ça a mis du temps à évoluer et donc en fait là je crée une espèce d'émulsion entre quelqu'un qui vient de l'Ancien Monde et quelqu'un qui oui un jeune homme qui débarque au Quai d'Orsay sans formation d'ailleurs je précise parce que vous dites formation il sort du concours et la spécificité de ces concours du Quai d'Orsay c'est que on les passe on les réussit et on est immédiatement nommé sur un poste donc on apprend un peu sur le tas c'est comme ça que ça se passe mais ce qui m'intéressait aussi dans le personnage de Jean-Baptiste c'était d'avoir justement pour le lecteur un regard neuf sur le Quai d'Orsay parce qu'il faut quand même il faut pouvoir décrire tout ça pour quelqu'un pour un lecteur qu'il ne connait pas donc vous savez mieux que moi que dans tout roman il y a des personnages auxquels on s'attache bien entendu et je crois que c'est le cas avec Jean-Baptiste mais qui ont un rôle celui-là c'est un rôle c'est un moteur romanesque parce qu'il va quand même il va pouvoir grâce à sa connaissance de certaines choses rendre beaucoup de services à l'enquête il brûle d'ailleurs de participer à l'enquête c'est un espèce de couple avec un maître élève mais où je finis par inverser les rôles alors vous avez dit tout à l'heure que vous aviez situé votre livre en 2003 alors 2003 donc d'abord ça laisse une quinzaine d'années derrière nous donc ça permet d'avoir un sas un petit peu avec l'actualité mais 2003 c'est pas n'importe quoi 2003 c'est il y a un ministre flamboyant qui est ministre au Quai d'Orsay qui s'appelle Dominique de Villepin alors vous ne le mettez pas en scène d'ailleurs mais enfin le ministère le ministère est en ébullition c'est la période où de la guerre d'Irak donc la France est en train de s'opposer aux Etats-Unis donc c'est une période vraiment d'intenses d'intenses activités diplomatiques assez compliquées d'ailleurs vous avez choisi vous avez vous vouliez situer votre votre intrigue à ce moment précis ou est-ce que c'est je dirais c'est plutôt le hasard qui fait qu'il y a fait qui a fait la chose il y a plusieurs aspects sur le choix de cette période d'abord 2003 ça correspond à la dernière période où moi j'ai été au Quai d'Orsay à la direction afrique du Nord-Moyen-Orient donc c'est une période que je peux décrire un peu de l'intérieur ensuite pour des raisons qui sont liées à l'intrigue on ne va pas dévoiler mais comme il y a quand même pas mal de flashbacks sur des périodes bien antérieures à ça je pouvais il fallait que je trouve une période médiane qui permettait de revenir vers ce temps plus ancien et puis pour ne rien vous cacher comme vous venez de le dire c'est une période un peu particulière dans l'histoire du Quai d'Orsay dans la mesure où la France a pris à ce moment-là une position très particulière sur ce projet américain à l'époque d'envahir l'Irak qui a été mis à exécution et on s'est retrouvé nous diplomates français dans une situation un petit peu particulière dans la mesure où la relation avec les Etats-Unis qui sont notre alliés depuis très longtemps est devenue assez compliquée et je trouvais que c'était intéressant de faire remonter toute cette période-là pour le lecteur elle a été partiellement couverte par la fameuse BD Quai d'Orsay pour ceux qui ont lu ça mais la BD Quai d'Orsay je la trouve un peu complaisante dans sa façon de traiter les événements de cette période-là j'avais envie de revenir c'est une ode à Dominique de Villepin et à son côté flamboyant disons qu'il y avait une autre lecture à mon avis du positionnement qu'on a pris à l'époque qui est discuté d'ailleurs qui est discuté dans mon livre et j'avais envie de revenir sur cette période-là il y a une dizaine de pages sur cette période-là parce qu'en fait le fait d'avoir menacé les Etats-Unis d'un veto au conseil de sécurité plutôt qu'une abstention ça a eu des incidences ça a eu des incidences sur notre capacité à influer sur le cours des choses sur le cours des choses c'est peut-être pas dans le bon sens d'ailleurs dans un très mauvais sens voilà et donc parce qu'il est courant de dire de créditer Jacques Chirac et la France à l'époque d'avoir pris une bonne décision qui était de dire non à la guerre en Irak mais peut-être la façon dont on a dit non n'était peut-être pas forcément la meilleure disons qu'il y a eu une lecture un peu univoque de ces événements depuis une quinzaine d'années et j'avais envie de revenir sur ce sujet parce que je trouve que ça vaut la peine de revisiter cette question-là alors je le fais de façon relativement légère dans le livre parce que je ne veux pas accabler le lecteur avec une démonstration diplomatique mais je trouve que ça valait la peine de revenir là-dessus Peut-être y reviendrez-vous d'une autre façon une autre fois Peut-être mais je pense que ça peut la façon je crois dont je décris ce moment-là ça peut amener des journalistes aussi à revisiter cette page de l'histoire diplomatique Donc c'est en 2003 mais en fait ce dont on parle en 2003 c'est deux choses encore antérieures et alors on va parler peut-être des pays qui sont quand même impliqués dans ce livre les années 70 les années 80 et 90 il y a une question qui occupe beaucoup de la diplomatie française c'est l'Iran c'est l'Iran parce qu'il y a eu une révolution la chute du chat et puis ensuite la révolution communiste dans la fin des années 70 un pays avec lequel la France a des liens très anciens très profonds et très anciens et puis l'actualité iranienne se transporte en France en grande partie sur un plan criminel puisque vous faites allusion plus qu'allusion vous vous rappelez un épisode qui est un épisode parmi d'autres qui est l'assassinat en France de Shapour Bakhtiar qui avait été un premier ministre pas très longtemps mais un des derniers premiers ministres du Shah d'Iran et que la république islamique d'Iran a poursuit sa vindicte donc jusqu'à le faire assassiner en France et donc cette histoire-là qui est un peu oubliée aujourd'hui mais qui est en fait une des histoires de cette relation franco-iranienne il y en a beaucoup d'autres et donc vous aviez envie de reparler de ça je pense de situer à travers ce polar mais de remettre un peu les français devant cette affaire qui était énorme écoutez la raison pour laquelle on parle beaucoup d'Iran dans ce livre d'abord c'est que moi j'y ai servi deux fois j'ai eu une certaine passion pour ce pays et non seulement parce que c'est un pays fascinant je me sens bien mais c'est un pays comme vous venez de le dire qui a à plusieurs reprises et qui c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs comment dire pose un problème de traitement diplomatique alors tout ça ça a commencé en 1979 où la révolution islamique a triomphé en Iran et où l'occident s'est retrouvé pour la première fois avec un phénomène que maintenant vous connaissez tous parce qu'on en parle tous les jours mais à l'époque c'était nouveau c'était l'islamisme politique qui arrive et en plus qui prend le pouvoir ce qui n'est pas arrivé tant que ça depuis en fait et donc ça a posé un certain nombre de problèmes vous vous rappelez pour certains d'entre vous la prise d'otages à l'ambassade américaine enfin bon etc mais c'est une crise qui a été matrice de bien d'autres crises plus tard parce qu'il a fallu qu'on détermine nous occidentaux nous français comment est-ce que on se positionnait vis-à-vis de ce nouveau pouvoir et quelles influences ça allait avoir sur nous sur le cours des choses au Moyen-Orient et ça a eu une influence considérable même si c'était une révolution qui à l'époque était cantonnée au monde chiite maintenant l'islamisme dont on parle qui nous pose problème c'est un islamisme davantage sunnite comme vous le savez mais ça c'est déjà un aspect important ensuite ce que je trouve intéressant et c'est ce qui transparaît je pense à travers le livre c'est que mon personnage le personnage qui est assassiné au début du roman c'est un personnage qui comme moi a été en poste deux fois en Iran pour qui l'Iran a joué un rôle particulier et donc fatalement l'Iran va jouer un rôle particulier dans l'enquête ça c'est clair sans trop dévoiler au delà de ça ce qui m'intéresse dans le métier que je fais c'est que au hasard des affectations qui nous sont données on peut se retrouver dans des pays en guerre ou dans des pays en crise dans des pays en plein coup d'état ou dans des pays qui traversent une période de dictature épouvantable et la question qui est posée c'est comment au delà du travail qu'on est amené à faire tous les jours c'est comment est-ce que nous en tant qu'être humain élevé en Occident etc quand on est plongé dans une situation comme celle-là comment est-ce qu'on réagit quel impact ça a sur nos vies quotidiennes est-ce que ça nous transforme ou pas et vous avez vu que toutes ces questions-là elles sont posées dans le livre parce que je pense que c'est une question c'est une question qui est valable pour un peu tout le monde ici c'est-à-dire que vous avez tous parlé avec vos grands-parents de la période de l'occupation et on se dit toujours comment est-ce que on aurait vécu cette période-là où c'était dangereux où il y avait des Allemands partout comment est-ce que je me serais comporté vis-à-vis vis-à-vis des événements qui se sont produits entre 1940 et 1944 c'est un questionnement on s'est tous posé cette question-là un jour mais ça reste une question un peu abstraite quand on est diplomate et qu'on est balancé dans un pays en pleine dictature ou en plein coup d'état on se retrouve en fait dans la situation qu'ont vécu nos grands-parents il y a 70 ans même si on est nous dans une situation un petit peu protégé puisqu'on a un statut diplomatique normalement il ne peut rien nous arriver mais on se retrouve dans des situations où on a des amis qui sont arrêtés qui sont pendus qui sont tués qui sont mis en prison on est amené à intervenir parfois pour sortir des gens de prison pour les aider moi je me souviens à Téhéran la dernière fois j'étais amené c'était une période un peu particulière c'était la répression des années 2009-2010 quand j'allais dîner chez des amis iraniens je garais ma voiture trois rues plus loin pour qu'on ne voit jamais ma plaque on finit par acquérir des espèces de réflexes et ce qui m'a toujours intéressé et fasciné c'est la rapidité et la facilité avec laquelle on les acquiert alors qu'on n'a pas du tout été préparé à ça très sincèrement quand on a grandi à Lyon ou à Bordeaux ou en Provence dans les années 70 et 80 on n'a pas été préparé à ça et malgré tout très très vite on se fait à ces situations donc ça permet de mieux comprendre ce qui a pu se passer en France il y a 70 ou 80 ans et ça fournit beaucoup de matière pour un roman par définition puisque si vous voulez tout l'enjeu de ce roman je crois que vous l'avez compris c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans les strates antérieures de la vie de Messon et comme il a été dans des Messon c'est le mort comme il a été en poste dans des endroits difficiles à des périodes difficiles fatalement on est amené à se plonger dans ces périodes là et c'est ça que je trouve intéressant dans les carrières que l'on mène et ce que je veux dire c'est que bon là je me réfère à des événements relativement anciens au XXème siècle mais c'est encore le cas aujourd'hui vous vous rendez bien compte que quelqu'un qui est en poste en Irak ou en Afghanistan aujourd'hui il est confronté à des situations qui sont extrêmement complexes dangereuses et il est amené à développer des réflexes qui ne sont pas les réflexes que vous et moi en a etc et ça je trouve que c'est une matière très riche pour quelqu'un qui a envie d'écrire alors notre ami Turpin qui s'ennuie un peu au ministère quand même il faut bien dire toute cette enquête qui lui tombe dessus ça va quand même lui permettre de sortir de son bureau puisque du fait même de la matière à traiter vous allez lui faire prendre l'avion alors vous allez l'emmener à Téhéran vous allez l'emmener aussi au Chili donc deux pays où vous avez vécu vous nous avez parlé de l'Iran le Chili c'est autre chose c'est autre chose mais il y a une comparaison que vous faites d'ailleurs c'est assez une comparaison d'ordre géographique vous expliquez que Téhéran d'un côté et Santiago de l'autre vous avez vu des villes qui se ressemblaient d'une certaine façon parce que c'est des villes qui sont au pied d'une montagne et puis il y a des couleurs comme ça il y a des choses qui vous ont rappelé vous avez trouvé une parenté entre Santiago du Chili et Téhéran expliquez-nous oui c'est une parenté une parenté géographique avant tout parce que c'est un peu le même climat c'est un petit peu la même situation topographique avec ces montagnes etc je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus parce que là vous risquez de m'amener à dévoiler un peu trop de choses pour les gens qui n'ont pas lu je suis désolé ça peut mais on peut quand même dire un mot du Chili disons que moi quand j'étais en poste au Chili j'y ai pas été à une période tendue j'y étais au tournant des années 2000 et la démocratie avait été rétablie depuis longtemps mais comme je m'intéresse toujours beaucoup à l'histoire et je me suis plongé un peu j'ai lu d'abord beaucoup d'écrivains chiliens qui avaient écrit sur la période de la junte de la dictature etc parce que c'est quand même un des enjeux si vous voulez quand on est en poste dans un pays c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe comprendre ce qui a pu se passer dans des lieux qu'on traverse tous les jours et puis comprendre là en l'occurrence moi j'étais chargé de la politique intérieure au Chili donc il fallait que j'écrive toutes les semaines des analyses sur ce qui se passait au Chili et il y avait un des enjeux c'était de comprendre pourquoi il y avait encore 35% de la population qui votait très à droite et qui vénérait Pinochet vous avez dit j'aime l'histoire mais en réalité le coup d'état et ses suites c'est de l'histoire presque immédiate puisque aujourd'hui encore au Chili la mémoire de la dictature elle est présente on continue à parler des disparus on continue les familles continuent à rechercher leurs morts on essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé et puis la société est toujours fracturée par ces événements donc là c'est même l'histoire ça fait vraiment partie de la vie chilienne ça vous l'avez senti ça fait encore partie de l'actualité mais l'enjeu pour nous si vous voulez c'est d'arriver assez vite quand même parce qu'on est là pour trois ans on n'a pas le temps de passer notre vie c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe dans un pays et être capable de rapporter à nos autorités les évolutions comment est-ce que la vie politique est en train de changer des choses comme ça est-ce qu'il y a une chance pour que la droite revienne au pouvoir après 15 années où c'est la gauche qui a gouverné c'est tout ça qui est important et donc fatalement assez vite on est amené à se plonger dans l'histoire dans les je pensais à ça hier en écrivant un éditorial sur la Colombie sur l'élection du nouveau président en Colombie je me disais effectivement pour interpréter la victoire du candidat de la droite à Bogota il y a la semaine dernière au fond ça renvoie à une quantité de notions sur la guerre civile sur l'état du pays aujourd'hui sur le conflit avec le Venezuela ça renvoie à énormément de choses qu'il faut avoir un peu en tête mais quand vous arrivez dans un poste je pense au Chili où vous étiez arrivé vous saviez que vous n'y étiez pas pour très longtemps vous deviez emmagasiner beaucoup de choses en même temps vous avez aussi la mémoire du poste parce que le poste vous avez parlé d'un ministère de tradition c'est quand même un endroit le Quai d'Orsay où il y a de la mémoire il y a de la mémoire accumulée il y a des strates c'est une des choses qu'on fait en général quand on arrive dans un poste c'est de lire ce qui a été écrit avant nous et puis le principe d'une ambassade qui est bien gérée c'est qu'on se transmet des listes de contacts de gens qu'on voit régulièrement qui sont capables de nous expliquer les choses si vous voulez donc le principe d'ailleurs quand un ambassadeur quitte un poste il est censé rédiger une liste une liste de 100 noms qui transmet à son successeur en disant voilà ces 100 personnes sont incontournables il faut les voir ça peut être des gens dans tous les secteurs économiques politiques culturels mais effectivement on essaye de ne pas et d'ailleurs on essaye aussi de ne pas faire bouger tout le monde en même temps par définition dans une ambassade donc de façon à ce qu'on puisse se transmettre la connaissance et les contacts il y a un point il y a un point sur lequel je voudrais revenir c'est le fonctionnement du Quai d'Orsay mais plus exactement les us et coutumes du Quai d'Orsay parce qu'au fond dans votre roman on a presque l'impression parfois d'une petite enquête sociologique même anthropologique parfois c'est-à-dire que vous vous amusez même au fond le Quai d'Orsay c'est une sorte de monde à part avec ses habitudes ses codes ses rites ses relations qui peuvent paraître un peu étranges entre les personnels vous aviez envie de montrer ça non ? écoutez c'est un monde c'est un monde qui est un peu paradoxal parce que c'est un monde par définition extrêmement ouvert sur l'extérieur puisque notre travail c'est d'aller servir à l'étranger et de rencontrer des gens et puis malgré tout ça reste une espèce de petit bocal où on fait des carrières qui ont une forme de cohérence et on finit sur la durée par se connaître par se connaître par s'apprécier ou par se jalouser par ce que vous voulez comme dans toutes les structures humaines et ça reste un petit monde en soi puisque la carrière nous amène quand même tous les 6, 7, 8 ans à rentrer à Paris pour reprendre un peu contact avec les réalités du pays qu'on représente à l'étranger oui parce qu'il y a constamment ces allers-retours entre le département et puis les postes on revient au département on repart en poste on fait un deuxième poste on revient un peu on repart donc il faut que le quai maintienne le lien avec ses agents donc on ne peut pas faire toute sa carrière le paradoxe de ce quai d'Orsay il tient aussi au fait comme vous le disiez vous-même d'ailleurs au fait que c'est un ministère de tradition mais c'est aussi un ministère qui est obligé de se moderniser très très vite s'il veut s'il veut continuer à surfer sur tous les médias mondiaux qui existent aujourd'hui la rapidité de l'information etc si vous voulez on vit maintenant dans un monde contrairement il y a 150 ans où l'information telle que vous l'avez véhiculée dans les médias va beaucoup plus vite que ce que nous on peut envoyer donc notre apport ça va être de l'analyse on n'est plus dans l'information on n'est plus dans la dépêche la dépêche la dépêche du poste c'est une dépêche d'analyse c'est pas une dépêche d'info exactement mais tout ça tous ces paradoxes là créent effectivement un corps diplomatique qui est oui comme je disais au début qui est peuplé de gens à la fois intéressants parce qu'ils ont ils ont ils ont servi dans des endroits très différents ils ont une espèce de connaissance de plus en plus riche du monde contemporain et puis en même temps en même temps ça fabrique des gens un petit peu un petit peu désaxés parce qu'au bout d'un moment si vous voulez quand on a vécu presque toute sa vie à l'étranger dans des pays très très différents on ne sait plus trop où on est il y a des gens on est un peu décalés oui il y a des gens qui finissent par perdre un peu la notion mais pas forcément dans un ils perdent la notion de quoi ? la notion de ce qu'on représente du pays qu'on représente et c'est pour ça qu'ils nous font rentrer régulièrement d'ailleurs et et je crois qu'il y a aussi des gens moi je fais un peu partie de ces gens là qui finissent par ne plus trop savoir où où est-ce qu'ils sont chez eux parce qu'il y a des endroits où on se sent très bien à l'étranger c'est pas le cas de tous les pays où on sert mais il y a toujours un ou deux endroits dans une carrière où on s'est senti plus heureux que à un moment donné dans le roman vous faites dire je crois que c'est à Mazière qui est donc le secrétaire général il se renfonce dans son fauteuil puis il dit au fond il y a deux sortes de diplomates je crois que c'est lui qui le dit je ne sais plus et alors donc il dit c'est pas Mazière non c'est le directeur des ressources humaines ah non c'est le directeur des ressources humaines une catégorie de diplomates qui est comme ci et l'autre qui est comme ça et celle qui m'avait intéressé au fond c'est celle de mes sens c'est-à-dire c'est partie de ces gens qui s'impliquent complètement dans leur pays de résidence qui comment dirais-je qui essayent vraiment de comprendre qui se prennent presque d'amour pour ce pays finalement et qui s'en imprègnent profondément et qui parfois même alors qui du coup ont du mal à en repartir ou qui ont du mal à s'en détacher et peut-être parfois presque à garder le recul qui convient quand il s'agit de mener des analyses pour informer son gouvernement ou pour oui l'expression que j'utilise c'est il y a des diplomates qui s'immergent et ceux qui nagent en surface voilà c'est ça alors donc évidemment ceux qui s'immergent sont peut-être plus intéressants non ? vous avez les deux vous avez vraiment les deux chez vous moi je pense que j'appartiens plutôt à la catégorie qui s'immerge mais est-ce qu'on s'immerge toujours autant dans un pays dans tous les endroits où on va ça dépend aussi si vous voulez il y a toujours il y a toujours une part de déclic de passion il y a des pays qui nous inspirent plus que d'autres il y a des pays il y a des pays d'abord où la situation politique fait que c'est très difficile de se rapprocher des gens on est obligé d'être très prudent ça vous avez connu ça où à Téhéran ? j'ai connu ça à Cuba à Cuba où je me suis fait malgré tout des amis mais c'était c'était une période un peu tendue qui correspondait à la période où l'Union soviétique s'est effondrée donc toute la contribution russe à l'économie cubaine a disparu et le régime était dans une période de tension parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui prédisaient à tort que le régime cubain allait tomber comme un domino supplémentaire c'était en 92 vous voyez et du coup il fallait faire très attention dans les rapports qu'on avait avec la population locale pas tellement pour nous mais c'était surtout pour les protéger pour protéger les personnes avec qui on avait des relations bien sûr et ça c'est quelque chose qu'on est amené à faire dans pas mal de pays c'est à dire très vite calculer jauger quel est le degré d'empathie qu'on peut qu'on peut se permettre est-ce qu'il faut considérer que le diplomate qui reste en qui comme vous dites reste en surface c'est quelqu'un qui 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 n'ont pas manque d'empathie mais qui serait plutôt qui serait plutôt qui comprend qu'il faut qu'il se protège aussi et qui garde le recul qui est celui de son métier mais de toute façon dans tous les postes on est censé observer un recul c'est ce qu'on nous demande et la raison pour laquelle on nous fait bouger tous les trois ans c'est justement qu'on ne veut pas que cette empathie qu'on finit toujours par développer pour un endroit fausses les analyses voilà et donc il faut qu'on reste objectif et ça ça nous est demandé mais quelle que soit l'objectivité que vous mettez dans vos analyses dans vos rapports etc il y a beaucoup d'endroits où vous ne pouvez pas vous empêcher d'éprouver de la tristesse du chagrin l'intérêt de l'amour pour les choses que vous voyez autour de vous on n'est pas des robots et donc c'est tout l'intérêt de ce métier en même temps c'est que ça finit par fabriquer des gens qui ont vécu dans tellement d'endroits différents que ça devient des personnages du roman il n'y a plus besoin de les écrire les romans ils sont là alors peut-être aussi un petit commentaire sur les personnages parce qu'on a parlé des diplomates en général mais dans votre roman vous vous intéressez aussi au petit personnel qui est très important donc c'est aussi je pense au portier au chiffreur les chauffeurs vous avez une attention à tout ce personnel qui fait que la machine fonctionne et d'ailleurs même j'en dis pas plus mais ça joue un rôle dans l'intrigue en l'occurrence donc c'est pas par hasard absolument mais vous savez ce qui est intéressant quand on arrive dans une ambassade c'est que il y a du personnel expatrié qui est là avant vous qui est là depuis un an deux ans trois ans mais il y a aussi du personnel local qui est là depuis 10, 15, 20 ans et c'est eux la vraie mémoire du poste c'est eux qui vont pouvoir vous dire non seulement où vous pouvez aller acheter du camembert mais ils vont vous dire ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut éviter de faire et ça c'est extrêmement précieux dans toutes les ambassades et effectivement je donne un rôle dans mon livre à ce type de personnel là et ça c'est vrai dans les postes à l'étranger mais c'est vrai aussi au département c'est vrai aussi au quai au quai d'Orsay puisqu'il y a là aussi les huissiers les chauffeurs qui vous emmènent à Villa Coublet quand vous avez parté en mission le chiffreur attitré du ministre il y a toute une partie de ce personnel là qui bouge aussi de poste en poste il faut avoir conscience que le quai d'Orsay c'est pas seulement des agents de catégorie A qui se prélassent d'une ambassade d'ambassade d'ambassade ils ne se prélassent pas c'est si vous voulez il y a toutes les catégories de personnel bougent y compris les secrétaires et les chiffreurs ce qu'on appelle le personnel d'exécution et eux aussi font des carrières à l'étranger et eux aussi ils ont des histoires à raconter et moi quand je rentrais à Paris je me souviens j'avais j'avais une secrétaire qui avait passé 15 ans au Liban qui était d'ailleurs la fille de Marcel Carton et qui avait bien des choses à raconter donc il faut être très attentif à toutes ces personnes là parce que quand vous arrivez en poste elles vont vous donner des clés bien sûr ça c'est fondamental il y a beaucoup de diplomates qui écrivent des polars ou est-ce que vous êtes le premier donc vous n'êtes pas le premier si bah écoutez il y a Jean-François Parrault quand même qui vient de s'éteindre mais qui a écrit Louis des Polars qui se passe au 17ème siècle je crois ça a été un énorme succès d'ailleurs puisqu'il y a eu une série télévisée qui a été c'est quelqu'un qui a terminé je crois comme ambassadeur en Guinée d'ailleurs et puis oui des diplomates qui écrivent il y en a il y en a beaucoup pas forcément des polars mais non parce que il y a la grande tradition des diplomates qui est des diplomates à la Paul Morand voilà mais moi j'ai pas mal de collègues oui qui ont écrit des romans qui étaient des romanciers des écrivains mais le genre que vous illustrez aujourd'hui c'est peut-être un petit peu plus rare non ? Polar je crois que oui polar diplomatique comme ça c'est un peu la première fois mais en tout cas en vous lisant on sent bien qu'il y a là il y a de la matière il y a vraiment la matière à des intrigues super super parce que entre la France et l'étranger on peut voyager partout dans le monde il y a toujours du mystère on est dans la petite histoire et dans la grande histoire donc il y a un territoire je pense que ça vous a donné un peu envie peut-être d'y remettre le nez un de ces jours ah oui oui j'ai déjà le deuxième en tête je parle sous le contrôle de votre éditeur vous êtes une éditeur je dois déjà vous talonner pour vous demander si vous avez d'autres idées elle le sait elle le sait il y en a un deuxième dans les tuyaux on peut en savoir un peu plus ça se passera dans un pays de l'ancienne union soviétique très bien j'ai vu que vous avez été en poste à Nbilisi bon ça ouvre une option ça ouvre une porte mais ça peut être autre chose vous verrez il me semble d'ailleurs que Jean-Christophe Ruffin s'intéresse beaucoup à cette région aussi pour son prochain roman consulaire enfin bon c'est un hasard voilà et puis sinon d'autres projets littéraires écoutez laissez-moi jouir d'abord de celui-là jouir de celui-là puis malgré tout j'ai un métier donc il faut quand même que je travaille mais je vous fais la promesse qu'il y en aura un deuxième dans les deux années qui viennent voilà on va remercier donc beaucoup Renaud Liotté d'être d'être venu chez nous donc pour ce livre donc les saisons inversées donc de Renaud Liotté aux éditions du Seuil la collection s'appelle Cadre noir pas Cadre noir c'est pas de l'équitation c'est du polar voilà pour une très modique somme d'ailleurs donc je vous recommande vraiment de débourser les 18 euros réglementaires parce que ça ça vaut vraiment la peine merci voilà merci beaucoup Renaud Liotté j'espère vous avoir donné envie de le dire merci beaucoup merci